Bonjour et bienvenue dans On vous écoute. Ce week-end va être très chargé sur le territoire. Grâce à Euralance, je reçois aujourd'hui Elodie Sénéchal pour que vous puissiez comprendre mieux ce qu'est Euralance. Et on vous invitera à toutes les festivités de ces prochaines semaines. Elodie, on vous écoute maintenant. Bonjour Elodie, vous allez bien ? Bonjour, ça va très très bien, merci. Alors, première question primordiale de cette interview, rappelez-nous un peu ce qu'est Euralance. Euralance est une association, une association qui est née en 2009, au moment où il y avait la mise en chantier du Louvre-Lance. Et l'idée, c'était de rassembler en un grand forum tous les gens qui travaillent autour de la transformation du territoire. Et plus particulièrement, grâce à l'arrivée de ce musée, toutes les transformations, le développement qu'il pouvait y avoir pour que ce musée soit un levier de transformation pour le bassin minier du Pas-de-Calais. Alors, vous célébrez un anniversaire cette année. Qu'est-ce que signifie cet anniversaire ? Alors, l'anniversaire est moins l'anniversaire de l'association par elle-même que l'anniversaire de ce point de départ d'une dynamique collective, en fait. Et donc, l'anniversaire est un peu le prétexte pour partager tout ce qui a pu se passer en 10 ans sur un territoire qui est vaste, puisqu'on englobe sur cette dynamique relance prioritairement le pôle métropolitain de l'Artois. C'est 650 000 habitants, 10% de la population de la région Hauts-de-France. Et donc, on... Et qui regroupe d'ailleurs trois communautés de communes. Oui, trois communautés. Et Nain-Carvin, Lanciévin et Brouet, Artois-Brouet, je crois. La communauté d'agglomération Béthune-Brouet, Artois-Lys-Roman. Voilà. Alors, que va-t-on retrouver durant ces deux mois sur le territoire comme festivité pour célébrer, justement, ces cinq ans ? Alors, c'est six mois, en fait, six mois d'événements, des événements de toute nature. On a voulu avoir une large palette d'événements pour pouvoir intéresser un maximum de gens. Alors, il y a un peu de fêtes, des événements qu'on peut partager en famille, qui sont pour la plupart, la grande majorité, je dirais même, qui sont gratuits. Et puis, il y a des événements un peu plus spécialisés pour avoir un éclairage plus scientifique de cette transformation du territoire, avec notamment des colloques, colloques scientifiques à l'Université d'Artois, ou ateliers projets urbains au musée du Louvre-Lens, avec les grands spécialistes de l'urbanisme. Et donc, pour célébrer cette année 2019, on a six mois d'événements qui sont découpés en trois saisons. La première saison commence dès ce week-end, week-end des 10, 11 et 12 mai, avec l'arrivée de la route du Louvre dans le parc du Louvre-Lens. Elle se termine au premier jour de l'été. Donc, le 21 juin, c'est une deuxième saison qui commence avec la thématique des fêtes de la chaîne des parcs, qui va être très très présente pendant l'été. Et à la rentrée, en mon mois de septembre, on a une nouvelle thématique qui s'enclenche avec la saison 3, qui est plus orientée sur l'avenir, et qui démarre ici, sur la communauté d'agglo-Lens-Livin, avec les fêtes de Bény-Fontaine, le Grand Meeting Aérien. Et la troisième saison ? Et la troisième saison, c'est jusqu'à la mi-octobre, 17 octobre pour être très précise, avec un grand rendez-vous qui est consacré aux métiers d'avenir et aux filières qui portent ce territoire pour voir comment on peut enclencher sur les dix prochaines années. Alors, on va revenir plus précisément sur ce week-end, puisqu'on est à quelques jours là, on est même à la veille, même pas la veille, on démarre ce soir. Quelles manifestations auront lieu tout ce week-end et à quel endroit ? Alors, avec la route du Louvre, on sait bien qu'il y a un flot un peu naturel qui arrive vers le Louvre-Lens. Et comme Odyssée, c'est le nom d'opération qui a été choisi pour ces grands événements sur six mois, Odyssée, c'est l'Odyssée d'Homère, avec un clin d'œil à l'exposition du Louvre-Lens, qui est là jusqu'au mois de juillet, le 22 juillet. Et donc, c'est l'histoire d'une Odyssée sur un territoire en pleine mutation. Et donc, on se dit que quoi de mieux que ce grand rendez-vous qui relie l'île à Lens tous les ans et qui est lié à l'arrivée du Louvre-Lens également, pour donner le coup d'envoi de cette grande opération. Donc, dès vendredi, ça se passe à la base 11-19 de Los Angoel, avec, on va dire, à partir de 20h30, la base 11-19 qui se met en fête avec Culture Commune et tous les partenaires. Il y aura évidemment des installations artistiques, comme Culture Commune sait bien le faire, la petite restauration avec notamment la friterie Fiat Coupé, qui est une œuvre artistique qui a été commandée dans le cadre d'Odyssée à l'artiste Benedetto Bufalino. Donc, c'est une œuvre complètement décalée, mais on peut manger des frites. Un artiste international, d'ailleurs. Un artiste international, oui, tout à fait. Un peu dans beaucoup de pays. Exactement. Et on a aussi, après, en soirée, le grand événement inaugural de cette Odyssée, qui est le projet Racine Odyssée par Clément Le Safre. C'est pour la petite histoire une des idées lauréates qui avait été mise en avant dans le cadre d'un appel à folles idées, lancé en 2017 auprès des habitants. Rallance et son président, Sylvain Robert, avaient souhaité, dès le départ, impliquer les habitants, très en amont de l'événement, en demandant « qu'est-ce qui vous fait rêver ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir mis en œuvre dans le cadre de ces festivités pour être fiers de votre territoire ? » Et parmi les idées lauréates, il y avait ce projet Racine, qui, le principe, c'est de faire des captations de paroles d'habitants, avec un dispositif très artistique, puisque Clément Le Safre est artiste, photographe et plasticien. Et à partir de ces captations, on a une projection directement sur les terries jumeaux de Los Angoëls, avec une dimension qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent, c'est vraiment exclusif. Et c'est aussi le début de la mise en valeur de la chaîne des parcs, qui sera vraiment le point fort de notre saison 2. Donc, quelque chose de très authentique et une parole d'habitant qui va vraiment être au cœur de cette odyssée Rallance 2019. Donc, un événement vraiment à ne pas manquer, avec un final plutôt sympathique, avec Gaëtan Roussel. Oui, alors, avant d'arriver sur le Louvre-Lens pour le concert de Gaëtan Roussel, ce temps fort à la fabrique théâtrale se reproduit sur vendredi et samedi. Donc, vendredi soir essentiellement et samedi, c'est toute la journée à partir de 14h30, avec une carte blanche à Portemines, qui va aussi permettre d'avoir des petits ateliers sur place, un café éphémère où on pourra prendre un verre et partager sur cette formidable base 11-19, qui est aussi un symbole fort de l'inscription UNESCO et de la transformation du territoire. Et donc, on a aussi en soirée des petites animations. Et le projet Racine de Clément-Le Safre, qui est à nouveau projeté à partir de 21h30, toutes les demi-heures. Voilà, donc ça, c'est pour la base 11-19. Le samedi, c'est un temps spécifique pour les éditions Odyssée, puisqu'il y a une BD et un beau livre avec toute cette thématique qui est travaillée à travers le regard d'artiste, donc un dessinateur de BD et un scénariste d'un côté pour la BD Sortir de Terre, et un auteur originaire de Marlemyne, écrivain Patrick Varès, et les photographies d'artistes de Jean-Michel André. Donc, ce sont deux éditions capitales qui seront en vente en librairie, mais ont fait leur sortie officielle à la médiathèque estaminée de Grenay, à partir de 11h. Donc, on invite aussi tout le monde à venir découvrir ça avec nous. Et en effet, le dimanche, juste après l'arrivée des randonnées et du marathon, à 15h30 précise, le concert de Gaëtan Roussel pour la première fois dans le parc du Louvre-Lens, grand concert gratuit. Et bon, il n'y a pas d'inscription, on se gare au parking Bollard, c'est plus sage. Et on profite des tubes de Gaëtan Roussel avec en première partie une révélation régionale du hip-hop qui est Bécart. Alors, on ne va surtout pas manquer ces événements. En tout cas, merci de nous avoir un peu aiguillés sur tout ce qui va se passer. On se donne donc rendez-vous sur la base du 11-19 avec Euralance et ce bel anniversaire. A très bientôt dans On vous écoute.